Le 19 juin 2020, Laetitia Hallyday est arrivée à Paris avec ses filles Jade et Joy. La jeune veuve de 45 ans a enfin pu retrouver son compagnon le restaurateur Pascal Ballant, après avoir passé le confinement à Los Angeles. Décidée à profiter au maximum de son été, la jolie blonde s'est déjà envolée pour l'Italie et plus particulièrement pour la Toscane, où elle a joué la touriste en crop top et jupe verte. Elle s'est notamment fait prendre en photo à côté de la tour de Bize, qu'elle a trouvée magnifique, comme on peut le voir dans ses stories Instagram. Vivi Thalie, a-t-elle écrit en légende. Ce dimanche 28 juin 2020, Laetitia Hallyday a posé ses valises à Florence. Pour l'occasion, la dernière épouse de Johnny Hallyday s'est octroyée un petit après-midi culturel en visitant le musée des offices. Elle s'est ainsi émerveillée devant le célèbre tableau intitulé « La naissance devenue et peint au XVe siècle » par Sandro Botticelli. Vêtue d'une magnifique robe rouge, Laetitia Hallyday a admiré la fameuse galerie des offices, remplie de statues et la basilique Santa Cruz. Il semblerait qu'elle retourne ensuite en France, et ce jusqu'à la fin du mois de juillet. Peu après, elle devrait reprendre l'avion pour rejoindre l'île de Saint-Barthélemy qu'elle aime tant et au sein de laquelle elle passe la plupart de ses vacances depuis de longues années. Un long procès qui devrait toucher à sa fin Laetitia Hallyday devrait profiter de son été en toute détente puisqu'après plus de deux années de bataille médiatique au judiciaire avec ses beaux enfants Laura Smet et David Hallyday concernant l'héritage du rockeur, un terrain d'entente semble avoir été trouvé. Un accord devrait ainsi être signé entre les deux parties. Le fils aîné de Johnny Hallyday aurait obtenu les droits d'interprète du titre 100%, qu'il a composé pour son père en 1999 tandis que la fille aînée de la star a obtenu les droits d'interprète du titre Laura a sorti en 1987. Le fils aîné de Johnny Hallyday